Salut tout le monde, bienvenue chez Nomad Snowboard. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les erreurs classiques que l'on retrouve en snowboard. Et on va s'attarder plus particulièrement à ce bras là qui vient souvent sur le côté chez beaucoup de riders. Et on va voir qu'est-ce que ça implique et comment on peut améliorer cela. Allez la suite tout de suite en images, c'est parti ! On assiste là à une démonstration de virage d'une taille moyenne, en dérapage et sur une piste bleue. Comme vous pouvez le constater, la position des riders est différente en fonction de l'image. Et je suis sûr que dès maintenant, certains d'entre vous peuvent se reconnaître. Non je vois que c'est moi ! Mais c'est pas moi ! A première vue, les deux riders réalisent leur virage sans trop de difficultés. Il est pourtant bien visible que sur l'image de gauche, le rider garde son bras sur le côté et a tendance à ouvrir les épaules. Nous allons alors regarder de plus près quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer si vous ridez de cette manière. Regardons les problèmes d'équilibre que cette position génère. Les problèmes lors de la réalisation de vos virages frontside, donc sur les pointes de pied. Mais également sur les sauts, les slides et donc votre progression en général. Comme vous le savez, le snowboard est un jeu permanent avec notre équilibre et notre stabilité. Donc ce bras sur le côté va peser et générer un déséquilibre qui n'est pas nécessaire, à moins que vous souhaitiez aller au marché. Pour récupérer ce déséquilibre, nombreux vont contrebalancer en mettant simplement leurs fesses en arrière. Et dans le pire des cas, exagère cette position jusqu'à aller toucher la neige avec leurs mains arrières. Cette position avec les jambes raides et le poids du buste en avant s'éloigne de la position de base idéale à votre progression. Si besoin, je vous ai déjà réalisé un tutoriel spécifique à cette erreur. Et je vous encourage à télécharger l'ABC du snowboarder 2.0 disponible gratuitement en description. Vous y trouverez des vidéos, des schémas et des explications sur la technique, l'organisation de votre progression, le matériel, son réglage, etc. Voyons voir maintenant en quoi cette position génère des problèmes lors de la réalisation de vos virages. Le rider réalise là un virage backside, donc sur les talons, dans une position relativement confortable. En regardant d'un peu plus près avec le rider à l'arrêt, on peut voir que ce bras sur le côté entraîne une ouverture spontanée des épaules. Concrètement, au niveau des appuis, lors d'un déplacement en ligne droite, on cherche à centrer notre poids afin d'appuyer tout simplement au milieu de la planche. Tandis que cette ouverture des épaules générée par la position du bras sur le côté va entraîner notre poids sur l'arrière et transférer un appui sur le talon de la jambe avant. Dans l'ordre des choses, premièrement, ce bras sur le côté génère une rotation des épaules. Deuxièmement, cette rotation des épaules entraîne à son tour une ouverture du bassin pour ensuite orienter le genou vers l'avant et finalement transférer un appui sur le talon avant. Et donc en action, on retrouve bien cette réaction en chaîne avec premièrement les épaules, le bassin, le genou pour finalement appuyer sur le talon avant. Attention, ne considérez pas cette position comme étant une solution pour vos virages sur les talons, car bien au contraire, vous avez vu au début du tutoriel qu'il est totalement possible de faire la même chose tout en ayant une position de base neutre. Simplement, je n'aurai pas le temps de développer ici les virages backside, car ce n'est tout simplement pas le sujet de ce tuto. Néanmoins, si ce bras sur le côté peut vous aider à réaliser vos virages backside, donc sur les talons, il en est en toute logique pas la même chose pour les virages frontside, donc sur les pointes de pied. Et voici tout de suite une preuve en image. On peut voir très clairement que cette position induit le snowboardeur en erreur, puisque le snowboard continue d'aller tout droit alors que le snowboardeur souhaiterait tourner. Il vaut mieux alors ranger ce bras arrière, adopter une position de base neutre, afin d'accompagner autant que possible les mouvements du snowboard. Constatez par vous-même sur cette vidéo que le contrôle du snowboard et donc du virage vient bien des appuis et non du haut du corps. En ce qui concerne les sauts, vous êtes peut-être confronté à la difficulté de réceptionner avec la planche bien à plat. Là encore, le bras sur le côté et l'inclinaison du dos entraînent un déséquilibre du fait de la position assise du rider. Ce déséquilibre se fait alors ressentir dans la phase aérienne et empêche le snowboardeur de réceptionner avec la planche à plat. Vous pouvez constater que ce bras sur le côté entraîne encore une rotation des épaules. Spontanément, le buste et le snowboard vont se réaligner, ce qui va vous faire réceptionner en travers et sur les talons. On peut voir sur cette vidéo que la position de base est primordiale durant la phase d'approche. C'est cette position qui va conditionner l'équilibre et votre stabilité durant la phase aérienne et enfin vous permettre de réceptionner avec le snowboard bien à plat. Dernier exemple, avec l'apprentissage des slides, ici sur une box de débutants, où le bras sur le côté entraîne une nouvelle fois une rotation involontaire et un appui sur les talons pouvant être fatal. Ceux qui l'ont expérimenté pourront en témoigner. Vous savez maintenant pourquoi il est préférable de ne pas vous habituer à rider avec ce bras sur le côté. Même si vous trouvez ça stylé, même si certains pro riders utilisent parfois cette position, concentrez-vous sur votre position de base. Car celle-ci facilitera énormément votre progression dans tous les domaines. Et pour en savoir plus, le guide du snowboarder 2.0 est dispo dans la description. Alors voilà, j'espère que cette vidéo, ce tutoriel vous permettra d'évoluer dans votre technique. Si jamais ça vous a plu, faites-le moi savoir en laissant un like ou un commentaire. Quant à moi, je vous retrouve tout bientôt dans un prochain tutoriel. Ciao ciao !